bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau bilan couture je suis trop contente c'est les vidéos que personnellement je regarde enfin je préfère regarder parce que oui ça donne des idées et puis c'est toujours sympa de voir ce que les autres cousent aussi du coup ce mois ci j'ai pas tellement cousu enfin si j'ai quand même cousu mes cinq six pièces mais c'était vraiment plutôt à la fin du mois parce que j'avais rien cousu en début de mois parce que j'ai pas eu le temps et au final c'est des cousettes qui m'ont pris pas beaucoup de temps mais on va voir ça au fil de la vidéo il y aura aussi une pièce que vous connaissez déjà qui était la dernière vidéo donc le pull didi mais bon je vais pas parler beaucoup de ce pull là donc on verra à ce moment là commençons du coup avec la première pièce donc la première pièce c'est cette jolie petite blouse c'est la blouse bonnie de chez fibre mood vous allez sûrement reconnaître le tissu si vous avez déjà vu le premier bilan couture c'est du magazine fibre mood c'est la blouse bonnie du magazine numéro 12 c'est ce magazine là j'ai la version allemande du coup je peux pas vous redire le mois normalement il ya toujours écrit le mois mais là non donc je ne sais pas j'ai fait quelques modifications au niveau des bras parce qu'en fait c'est enfin des bras des manches en fait c'est normalement il ya des pinces tout autour de la manche et avec ce tissu ça m'avait l'air un peu un peu risqué de le faire parce que c'est quand même un tissu assez délicat donc ici il ya aussi derrière il ya une petite goutte comme ça qui se ferme avec un crochet hop comme ça je l'ai déjà porté j'adore le porter avec un jean et tout c'est super du coup j'ai fait pour les manches j'ai fait à peu près les mêmes manches que pour la blouse norma de chez fibre mood donc je les ai enfin je les avais raccourcis parce que j'avais pas assez tissu de toute façon pour faire les manches longues et ensuite j'ai juste pris un billet et j'ai fini avec des frances quoi donc voilà super facile à réaliser c'est aussi un niveau 1 sur 5 le métrage conseillé est d'un mètre cinquante moi j'ai utilisé un mètre mais justement parce que j'avais enfin c'était les restes de mon tissu et en fait j'avais pas assez pour faire des manches longues du coup j'ai fait des manches trois quarts vous allez voir dans la vidéo de du vêtement porté genre les manches elles m'arrivent à peu près là et ça fait des manches bouffantes ce que j'aime vraiment bien les tissus conseillés c'est tout ce qui est popeline chanbrit tencel du coup moi j'ai utilisé le coton structuré de chez veritas qui était à 6 euros le mètre en solde donc ouais c'est un top vraiment pas très cher pour les marges de couture elles sont jamais incluses dans le magazine malheureusement mais bon c'est pas grave c'est pour ça ils font des très beaux modèles j'ai mis des marges de couture d'un centimètre les points techniques alors vraiment le seul point technique que moi je verrais c'est peut-être la fermeture ici en gouttes parce que voilà c'était la première fois que je l'ai fait mais ça s'est super bien passé aussi super super rapide sans trop me tracasser je pensais que ça allait être un petit peu plus difficile mais au final pas du tout donc voilà j'ai mis en tout trois heures à le réaliser ce qui est allé super vite par contre le décalquage de patron n'est pas dans dans le temps là mais ouais le temps de décalquage et la découpe de patron non plus donc après on va dire quatre heures en tout un peu près mais c'est vraiment super facile à faire et enfin et à réaliser assez rapidement donc c'est toujours pratique quand on a besoin d'un petit haut pour aller je sais pas à quelque part vite fait et qu'on n'a rien à se mettre on peut vite fait se coudre ça le matin par exemple voilà donc très belle blouse ah j'ai pas dit en quelle taille j'ai réalisé j'ai réalisé ça en 38 et je me suis marqué que le 38 c'est bien j'ai assez d'aisance c'est assez mais si j'ai envie d'un truc un peu plus centré bah je pourrais aussi coudre un 36 notamment aussi pour la fermeture derrière ça baille un peu chez moi donc ouais peut-être faire la taille en dessous mais bon la taille 38 me va très bien aussi du coup la blouse là m'aura coûté 6 euros sans compter les agrafes et tout ça parce que voilà quoi c'est juste en niveau tissu là ça m'aura coûté 6 euros et je trouve ça vraiment chouette donc la prochaine cousette c'est ce t-shirt là bon là sur le cintre ça a l'air pas vraiment de quelque chose c'est le patron 122a de chez burda c'est dans le magazine de mars 2010 c'est dans un ancien magazine que j'avais chopé chez Emmaüs je crois oui ça doit être ça le patron va de la taille 34 à 44 moi j'ai fait une taille 38 ce qui était beaucoup trop grand alors je me suis marqué que je devrais faire la prochaine fois une taille 34 voire 36 parce qu'en fait au niveau du tout ici j'ai dû vraiment reprendre tout déjà là aussi encore c'est un petit peu grand ici c'est un petit peu trop long mais bon ça va maintenant il est il est pas mal ils ont mis une difficulté 2 sur 4 et je pensais le 2 c'est vraiment parce que les explications ça va pas du tout en fait j'ai rien compris je me suis dit bon j'ai lu les explications je me suis dit oh la la je sais pas comment faire et puis je me suis dit bon c'est un t-shirt ça va marcher comme un autre t-shirt quoi sauf que bah déjà c'est des manches râglant ce que je n'ai jamais cousu donc au début j'étais à jamais je fais quoi donc je me suis un peu trompé machin mais au final ça va assez fin c'est un patron assez facile je vais dire parce que voilà quoi une fois qu'on a compris le principe où il faut coudre ça va quoi mais oui comme les explications n'étaient pas très claires j'ai eu un peu de mal à comprendre il nous conseille 70 cm de tissu pour une laisse de 150 moi j'en ai utilisé que 50 cm et encore enfin c'est 50 cm au pli mais j'ai encore une bonne longueur genre une longueur simple environ de 60 encore 30 cm en plus je crois donc je pourrais me faire je sais pas je vais peut-être me faire un ensemble de lingerie ou je sais pas je vais voir mais en tout cas il me reste encore pas mal de tissu il nous conseille un jersey élastique et bi stretch donc c'est ce que j'ai utilisé c'est un jersey à fleurs de chez drissan stoffen que j'ai payé trois euros le mètre ce qui n'est rien on est d'accord sur ce point là ouais le pour les marges de couture pour les burda ben il y en a pas enfin genre elles sont pas incluses du coup il nous conseille de rajouter je crois c'est un centimètre et demi mais moi j'ai mis juste un centimètre sur les côtés parce que j'ai fini tout à la surjeteuse et pour les ourlets ils mettent quatre centimètres c'est ce que j'ai fait en point technique j'ai mis les manches raglant parce que c'est assez enfin c'était nouveau pour moi et c'est pas que j'ai galéré mais quand même un petit peu du coup voilà j'ai mis j'ai mis ça donc j'ai mis environ deux heures et demie à faire mais justement c'est parce que j'ai dû découdre au moins deux fois les manches parce que je comprenais pas et j'ai dû redécoudre parce que le dos du coup c'était trop grand et voilà donc j'ai mis assez longtemps mais je crois que une fois qu'on a compris principe et que l'on a la bonne taille ça va en une heure même pas quoi et du coup ce petit haut m'aura coûté seulement un euro cinquante un euro cinquante pour un t-shirt c'est fou ça prochain projet je vous montre tout de suite les deux parce que de nouveau j'ai fait des t-shirts en dans le patron briaque cette fois j'ai écouté une de mes abonnés je crois que c'est oui elle m'a dit enfin la dernière fois si vous avez vu le dernier bilan couture et bah mes encolures n'était vraiment pas propre cette fois c'est déjà mieux c'est pas encore parfait mais c'est mieux donc c'est des variations manches courtes avec une encolure normale j'ai fait la taille 38 et j'ai vraiment comme je l'ai fait assez court j'ai vraiment même pas utilisé je crois 50 cm j'ai encore vraiment assez pour faire une brassière ou quoi avec les deux tissus c'est un jersey de coton que j'avais acheté à la foire au tissu donc du vlog que j'avais payé 10 euros du maître c'est oui les deux voilà j'ai mis environ pour les deux deux heures enfin une heure pour chacun je crois parce que ma machine était un peu capricieuse je crois que ça se voit aussi ici sur les surjets là je sais pas ce qu'elle avait je crois c'est à cause de mon de mon couteau parce que en fait je devais le changer et je l'avais j'avais pas encore changé et du coup ça m'a fait un peu des trucs un peu bizarres mais bon c'est pas grave j'ai réglé le problème et puis ça a marché assez rapidement le prix total donc j'ai payé 5 euros par t-shirt ce qui est aussi vraiment vraiment pas dégueu de nouveau j'ai fait tout à la surjeteuse et aussi à la recouvreuse j'ai utilisé un fil blanc ici contrastant avec le rose et je trouve que ça rend vraiment c'est très mignon au niveau des manches et des finitions j'aime bien j'ai fait un gros hurlet ici j'aime bien les gros hurlet sur les t-shirts donc voilà pour ces deux là et ensuite on va passer au highlight du mois parce que alors donc le highlight du mois j'ai fait deux robes du même patron donc au début je devais juste en faire une seule parce que j'aimais déjà beaucoup le tissu et tout ça et quand j'ai vu le rendu du premier tissu je me suis dit ah mais je suis obligé de la faire aussi dans le tissu donc j'ai déjà vous montrer la première j'adore en plus avec le soleil qui venait là ça m'a donné vraiment espoir et tout le printemps il arrive aujourd'hui il neige je filme la vidéo il neige donc je ne pourrai même pas la mettre pour l'instant mais bon c'est pas grave il y aura bien un été qui va venir j'espère mais donc voilà c'est le patron milkmaid de chez lydia naomi c'est un patron en anglais je crois alors sur son site c'est un il est à 11 dollars canadiens j'ai j'ai fait à un peu près ça coûte 8 euros environ moi je les l'ai eu gratuit parce qu'à un moment elle avait fait je crois que c'était pour des testeuses ou je ne sais plus ou c'était une action je ne me rappelle plus mais en tout cas on recevait le patron gratuit du coup je l'ai eu gratuitement la difficulté franchement enfin ça peut être très difficile comme ça peut être aussi hyper facile parce que elle propose vraiment en fait plusieurs variations dont le dans le patron donc on peut faire une version blues avec comment ça s'appelle boning je sais pas comment ça s'appelle en français vous savez les trucs de corset là comment ça s'appelle bon je vous mets peut-être une photo de boning là comme ça vous savez ce que c'est donc voilà il ya une variation où vous pouvez l'ajouter ne pas le mettre doubler le corsage ou enfin juste doubler corsage ou juste et pas la jupe ou pas doubler corsage du tout et pas mettre de boning etc donc il ya vraiment il ya vraiment pour tous tous les niveaux de de couture où il ya aussi plein de points techniques aussi que vous pouvez apprendre si si vous êtes encore assez débutant donc il ya une petite fente ici je crois que vous allez voir aussi mieux dans la vidéo donc le corsage ici c'est avec un élastique pareil aussi pour les bras c'est pas des fronces c'est partout de l'élastique donc le premier n'est pas n'est pas très bien fini ainsi c'est bien fini mais le deuxième enfin la deuxième robe est un peu un peu mieux alors j'ai fait une taille 6 ce qui est à peu près une taille s je crois ensuite elle dit qu'il faut environ 2 mètres 30 pour une laisse de 110 je crois c'est ça aussi en yards du coup c'est assez difficile à trouver j'ai utilisé 2 mètres 16 dans ce tissu là et dans le tissu de la doublure aussi à peu près deux mètres même pas parce que du coup j'ai pas le point la partie du buste n'est pas doublé mais ouais dedans franchement j'ai je crois que j'ai jamais fait définition aussi bien de ma vie j'ai enfin j'ai j'ai adoré le le tutoriel parce qu'en fait donc on achète le patron et elle a un suolong qu'elle a fait elle même du coup on peut vraiment voir pas par pas comment faire elle explique aussi vraiment bien du coup c'est c'est vraiment très sympa les tissus conseillés conseil du coton du lin de la viscose etc un peu tous les les tissus que vous voulez ouais faut juste pas utiliser de tissu stretch mais voilà donc moi mon tissu vient de chez trissen stoffen c'est une copline de coton avec ces jolies fleurs que j'adore ça fait déjà pas mal de temps que je l'avais et j'attendais le bon patron pour l'utiliser et je l'ai trouvé j'ai payé ça 4 euros 50 du mètre ce que je trouve aussi serait plus cher les matches de couture sont incluses et sont de 1,3 cm ou half an inch donc un demi inch ouais en point technique justement bah c'est peut-être le bustier quoi et peut-être la pose de doublure aussi parce que le bustier quand même il ya beaucoup de fronces notamment la partie avec le pic là j'ai eu un peu de mal à faire aussi ça se voit pas trop hein mais bon c'est pas très très propre mais je trouve franchement pour une première c'est vraiment très beau j'ai mis du coup environ huit heures à la coudre avec le avec la découpe du tissu bien sûr ce qui est ouais mais après je me suis pris le temps parce que j'ai regardé bridgeton pendant que je cousais donc voilà c'est c'est un indicatif mais ça ne veut pas dire que je sais pas peut-être que vous cousez aussi plus vite que moi c'est juste voilà j'ai mis huit heures mois environ et j'ai mis en prix total j'ai mis environ 20 euros pourquoi ça je ne sais pas j'ai mis deux mètres 16 oui ok plus ah oui j'ai oublié de compter la doublure là dans l'autre c'est pour ça ouais du coup voilà environ 20 euros parce qu'avec l'élastique le boning le zip et la doublure et le et le tissu bah environ on est à ça il me reste environ 1 m 35 de tissu parce que j'avais un mètre 3 m 50 j'aurais pu vraiment la faire plus longue mais je sais pas j'ai préféré pas faire de modifications sur le patron du coup il me restera encore un petit truc pour faire peut-être une blouse ou ouais un truc comme ça 1 m 34 peut-être j'arriverai à faire une petite blouse ou petit chemisier un truc comme ça voilà et du coup je vous montre là la deuxième version voilà pour la deuxième version donc c'est exactement le même patron juste un autre tissu ce tissu aussi vient de chez dress and soften c'est aussi une popeline de coton que j'ai acheté pour 4 euros 50 le m pour la doublure les deux j'ai utilisé simplement un drap un drap un drap plat mais les draps de matelas là j'ai simplement utilisé ça parce que des deux un c'est pas cher et de deux ça fait très bien l'affaire pour de la doublure donc voilà pour ça pour celle ci j'ai juste fait des autres finitions au niveau des bras donc en fait elle elle surjette un coup et puis je sais juste ce bout là que j'ai pas très bien compris mais elle surjette ici et ensuite elle elle pose un billet je sais pas c'est assez c'est pour ça qu'ici l'emmanchure est un peu différente donc voilà ça a l'air un peu de ça mais au final du coup je trouve que ça ne cache pas bien ici les surjets quand c'est devant comme ça et du coup j'ai préféré faire ça différemment la deuxième fois hop et du coup ça rend comme ça j'ai fini les deux coutures du coup au billet dans le même tissu du coup et je crois que c'est tout au niveau modification cette fois ci j'ai mis que 6 heures je crois c'était 6 heures et demi parce que justement de 1 j'avais déjà fait le patron de 2 je regardais pas bridgeton et et puis voilà quoi du coup j'ai mis un peu moins longtemps mais voilà du coup c'est pour vous montrer c'est vraiment des fois c'est des indicatifs mais il y en a qui courent plus vite et il y en a qui courent un peu moins vite ça veut ça veut rien dire et ça veut pas dire pour autant que le résultat sera moins bien ou pas pareil ici donc pour le prix environ 20 euros j'ai utilisé mes deux mètres j'ai encore une très très petite chute mais c'est tout la taille me va à merveille c'est comme si c'était fait pour moi quoi j'ai jamais vu ça un patron qui genre au début j'étais là je crois que ça va être un peu trop petit j'espère ça va pas être trop petit je stressais un petit peu je me suis dit bon au pire si ça va être trop petit je rajouterais des à la place de mettre le zip derrière je rajouterais des des oeillets et puis je au pire au final pas du tout ça me va comme un gant et du coup je suis très très contente une dernière cousette que je vais vous présenter et que vous avez sûrement déjà vu c'est c'est le pull didi dans ce pilou pilou il ya une vidéo dédiée de ce pull comment je le réalise donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse en gros je vais vite fait quand même vous dire du coup alors je l'ai réalisé en taille s j'ai ma fallu seulement un mètre pour le faire ils disent qu'il faut un mètre 65 mais c'est avec les manches ils mettent pas le métrage sans manche donc voilà moi j'ai que eu besoin d'un mètre c'est le tissu de la foire au tissu du vlog que j'avais payé 10 euros pour un mètre 50 au niveau des points techniques j'ai mis la pose de colle et la pose de zip surtout parce que c'est un tissu élastique et du coup ça rend enfin élastique et en plus avec le mien un tissu qui qui peluche de partout donc c'était vraiment pas évident ouais il faut encore du biais et et un zip du coup pour réaliser le pull j'ai mis environ deux heures et demie à le réaliser en sachant que je filme aussi avec donc je fais les épouses de caméra machin et tout donc voilà pour ça et puis il me reste encore 50 cm de tissu j'ai aucune idée ce que je vais en faire je me suis déjà dit que peut-être je ferais un panier pour mon chien ou un tapis il pourrait être dessus qui est un peu doux je sais pas mais ça me réjouit pas trop de recoudre ce tissu parce que je me rappelle l'état de ma chambre après la vidéo enfin après d'avoir filmé et cousu le pull c'était simplement carnage j'avais des peluches partout j'ai dû vraiment refaire toutes les étagères et tout j'ai dû dépoussiérer tout parce que c'était vraiment horrible quoi donc ça me réjouit pas de le recoudre mais c'est pas grave on verra bien il y aura bien un moment ou un autre où j'aurais envie de le coudre j'adore le rendu pardon j'adore le rendu mais je voilà j'ai déjà tout expliqué dans la vidéo de la semaine dernière donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse au final j'aurais payé pour tout le oh non j'ai mis du rouge à lèvres zut je viens de mettre du rouge à lèvres sur mon pull en le mettant contre moi bon c'est pas grave ça arrive j'allais dire que en tout j'aurais payé 10 euros pour ce pull c'est ça oui avec la fermeture et le billet machin et tout ça fait environ 10 euros je vous ai donc présenté toutes mes coussettes du mois de mars j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce en l'air pour me montrer que vous avez aimé ce genre de vidéo même si la première même si le premier bilan couture et enfin était très très apprécié ça m'a déjà donné un bon coup de boost pour la chaîne mais donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis du coup à la semaine prochaine